Générique Qu'est-ce que vous cherchez ? Non, on cherche des cèpes. Et vous cherchez des cèpes donc habillés en indien ? Ben oui. Normal. Voilà. D'accord. Je suis toute l'année comme ça. Vous êtes toute l'année en indien ? Ben oui. Tous les jours, tous les jours vous êtes en indien ? Alors attendez, non parce qu'il faut que je me fasse à l'idée ? Oui, oui, bien sûr. Et donc vous avez une pâte de poulet sur la poitrine ? C'est une serre de faucon. C'est une serre de faucon ? Oui. Qui tient un coquillage ? Une perle de verre. Une perle de verre ? Oui. D'accord. Et donc pourquoi une serre de faucon qui tient une perle de verre ? Comme ça. Oui mais vous, vous n'êtes pas indien ? Non. Alors pourquoi vous êtes en indien ? Ben je vis comme ça. Et vous avez l'impression d'être indien ? Plus ou moins, oui. Comment ça ? Ben déjà par la philosophie. Oui. Façon de vivre. Oui. Bon, quand on était jeunes, on jouait aux indiens. Oui. Mais jamais aux cow-boys. C'est drôle. Non, quand on joue aux indiens, il y a toujours des cow-boys ? Oui. Mais nous on était toujours indiens. Vous, vous étiez toujours indien ? Il est un peu humide en plus. C'est presque au sec. On va le sécher. Qu'est-ce que vous faites ? Ben quand on prend quelque chose dans la nature, il faut redonner quelque chose. Quatre pincées de tabac ou quatre pincées de farine de maïs ? Quatre pincées de tabac ou quatre pincées de farine de maïs ? Oui. On permet ça dans les quatre directions. Alors on commence toujours par l'est. Oui. On ouvre ça donc. Ça c'est l'est là ? Oui. Et comment vous savez que c'est l'est ? C'est là, le soleil se lève. Et comment vous savez qu'il se lève là ? Parce que je le sais. D'après l'ouverture du tipi. Donc le sud, l'ouest et au nord. Et donc là on a offert à la forêt quatre pincées de tabac ? Voilà. Pour que la prochaine fois, il y ait du nouveau du bois. Donc à partir de quel âge vous êtes devenu indien ? Enfin vraiment ? Les dix dernières années. D'accord. Oui. Parce que j'ai eu un accident donc. Et c'est là que je suis parti dans le tunnel. Le tunnel qu'on voit théoriquement quand on meurt. Oui, oui. C'est comme un tuyau. Un bleu. Ça existe vraiment ? Oui. Un bleu foncé. Et plus on avance, il devient bleu ciel et ça s'écarte. Donc il y a... C'est comme un écran blanc. Ça s'écarte vers quoi ? À l'extérieur. Donc on voit que du blanc quoi. Par rapport à votre accident. Donc vous vous dites, il faut que je change de vie. Voilà. Et... Mais pourquoi ? Faut plus que je fasse, bon, mettre au boulot dodo quoi. Je travaillais en restauration à Saint-Bruc. Et vous n'avez pas voulu redevenir serveur ? Non. Donc vous êtes devenu... Bah il fallait changer de vie. Vous n'êtes pas dit mais cette idée est folle. Bah j'ai bien réfléchi avant. Vous vous êtes dit quoi ? Bah j'ai dit bah... Tant qu'à faire. Allez. Voilà. C'est une religion comme une autre. C'est plus une religion ou plus une philosophie ? Philosophie. D'accord. Il y a un dieu ou il n'y a pas de dieu ? Si, il y a un grand esprit. Il y a un grand esprit ? Ouais. Et c'est le grand esprit de quoi ? De... De la nature ? De ce qu'on appelle dieu. Dans certaines tribus c'est Manitou. Le grand Manitou il existe ? Ouais. C'est un piège ça. C'est un piège ça ? Ouais ouais. Les indiens respectent que ce soit un homme ou un animal. Ou un arbre. On est toujours dans une relation de respect avec la nature. Voilà. On ne le coupe pas trop bas. C'est pas bon. Et on fait quoi ? Un sept. Il va être bon ? Ah oui. Ils sont vraiment à la forêt. Ah oui ça c'est sûr. Il dit il y a des indiens. Bonjour. C'est le shérif. C'est le shérif ? Ouais. Bonjour monsieur le shérif. Ça va ? Ça va bien ? C'est pas chouette ça. Bah oui. On a eu peur là. Il y a des indiens qui débarquent là. Vous avez eu peur hein ? Bah oui. Oui bien sûr. Donc vous étiez prêt à lui sauter dessus et à lui mettre les menottes. Pas du tout. Pas du tout. Et on a le droit de se promener en indien ? Bah tant qu'il n'y a pas d'infraction il n'y a pas de soucis. Il n'y a aucun problème. Est-ce que la tenue est officiellement décente ? Oui ça va. Ça va ou c'est limite ? Non non c'est correct. C'est correct. D'accord. On peut faire les courses comme ça. Voilà. On va continuer la patrouille. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah bah. Ah voilà. Ça c'est votre maison ? Voilà. Vous habitez là ? Ouais. Et ça c'est qui ? Il y a quelqu'un là-dessus ? Ouais. Et qui ? Ah bah c'est dit. C'est... C'est... Bon c'est un indien contestablement ? Chif Joseph. Philippe Joseph ? Chif Joseph. Chif Joseph ? Ouais. Le chef Joseph ? Ouais. Et c'était qui ? Un nez percé. Un nez percé ? Ouais. Et vous c'est quoi votre nom d'indien ? Dakota. Dakota ? Oui ça veut dire ami. Ami ? Ouais. Bah bonjour Dakota je vous ai même parlé. Ami ou ami ? J'ai attendu longtemps que vous de vous demandez votre nom. Dakota ? Là c'est aussi. C'est le vieil indien. Old indien. Donc ça c'est un habitat typiquement Lorrain ? Non. D'accord. Donc le coin gauche ça appartient à la femme. Ouais. Et le coin de l'homme c'est à droite donc. Mais vous habitez pas là vraiment ? Bah si. Y'a pas d'affaire. Comment pas d'affaire ? Faut se laver. Oui. Bah c'est en haut. En haut ça ? Chez les blancs. Ah vous avez une maison de blancs ? Voilà aussi. Ah d'accord. Donc c'est les perles de quoi ça ? Ça c'est les perles de verre. Ça c'est ce qui vous permet de gagner votre vie en fait. Un peu oui. Un peu oui. Un peu. Bon on va pas être millionnaire hein. Non ? Non. Ça vous va bien ? Bonjour. Il y a des marchés suite à François. Ah. Elle parle pas français très bien c'est ça ? Elle parle. Elle s'est débrouillée. Oui parce qu'on est quand même en Lorraine depuis l'Allemagne. Oui. Et donc votre secours est allemande. Oui. Ah oui c'est Vanaka blé. Vanaka blé c'est-à-dire ? Vanaka blé. Blé c'est le lac et Vanaka c'est fleur. C'est fleur du lac ? Oui. C'est son nom d'indienne ? Oui. C'est vous qui lui avez donné ce nom-là ? Oui. Vous l'avez raconté au bord du lac ? Non. Je l'ai rencontré dans la ville. Qu'est-ce qui a marqué sur la peau là ? Il faut lire. Quand le dernier arbre sera abattu, quand le dernier gibier sera tué, quand le dernier poisson sera capturé, quand la dernière rivière sera polluée, les hommes blancs s'apercevront alors que l'argent ne peut être mangé. C'est vrai. Ça c'est un proverbe indien ? Oui. C'est un proverbe cri. Comment ? Cri. Cri ? C'est votre proverbe préféré ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité. Comme disait l'autre. Quand les hommes morts ont disparu, la terre sera toujours là. Quand il n'y aura plus d'humanité. Qu'est-ce que dira la terre ? Merci. Et pourquoi ça vous touche comme ça autant ? Parce que c'est pas normal. La terre est nourrie. Quand on l'entretient, quand on s'aime. Si on ne s'aime rien, on ne récolte rien. C'est sûr. Vous êtes un marginal ? Oui. Vous pensez ? Oui. Je n'aime pas quand on me dit tu dois où il faut. Ça s'arrête. Moi, il ne faut rien. Et on ne doit rien. Pourquoi on n'a pas le droit de chasser sa nourriture ? Pourquoi il faut aller l'acheter ? Vous savez comment les indiens l'appelaient l'eau ? Non. Pierre jaune. Pierre jaune ? Oui. Pour eux, c'était une pierre jaune. Ah oui, donc un truc banal. Voilà. Pour faire des bijoux. Mais ils n'avaient pas la cupidité des blancs. Au niveau de l'or. Là, comment vous allez payer vos courses ? Avec une pierre. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas payer en pierre ? Non. Il faut toujours des sous partout. Il y a des produits qu'un indien se doit de ne pas acheter. Des produits américains, par exemple. On n'achète pas trop américains. Oui. Donc, si on leur avait laissé leur terre, ils auraient pu continuer à chasser le bison, à chasser pratiquement tous les animaux. Donc, ils auraient assez à nourrir. Mais si vous étiez jusqu'au boutiste de l'indianisme, vous iriez à la chasse et à la pêche pour vous nourrir. Mais à l'arc. À l'arc. Ah oui. Et si on ramerait, ben, mange ce qu'il y a. Mange des racines. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu bizarre quand même de voir un indien comme ça dans un temple de la consommation ? Ben, il faut bien faire des courses. Et oui, mais est-ce que c'est bien un raccord avec la philosophie indienne ? Ben... Non. Bon. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà, voilà. Mais moi, ce qui m'épate, c'est que personne ne me dit, quand même, c'est un peu bizarre de vivre comme ça dans cette tenue, etc. Personne. Non, mais non. Non. Mais c'est quand même un peu bizarre. Non, mais non. Ça change, ça change. C'est pas spécial. Non, mais c'est pas spécial. Non, c'est pas spécial. Non, c'est pas spécial. Merci beaucoup. Merci. 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 Je peux vous parler ? Oui ? Non ? Oui ? Vous dormiez ? Non. Quoi ? Méditez. Méditez ? Ouais. Méditez. 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 Tout le monde, oui. Ça dépend du temps aussi. Quand il pleut, c'est sûr, on va pas se mettre dehors. Je crois que vous étiez résistant à tous les temps. Oui. C'est ce qu'on dit. Et pourquoi vous avez besoin de méditer ? Tout le monde peut le faire. Mais vous, vous avez pas le temps de le faire. On a pas le temps ? Ben non. On est toujours pris par les horaires. Le boulot, manger, dormir. On est toujours pris par des horaires. C'est marrant parce que vous me dites, vous, vous avez pas le temps. C'est comme si on était pas du même monde. Non. On est pas du même monde ? Non. Il est comment, votre monde, à vous ? Plus spirituel. Pas matériel. Le problème, c'est qu'il faut vivre au quotidien. Donc, vous vivez avec très peu d'argent. Oui. Quelques ventes de bijoux, quelques... Oui, voilà. Donc, on se contente de ce qu'on a. Même une seule fois, vous vous êtes dit, mais... Non. Il faut que j'arrête. Non. Donc, jusqu'au bout, vous serez indien ? Oui. C'est sûr ? Oui. Jusqu'au dernier jour ? Jusqu'au dernier jour. Quand je sentirai le moment arriver, j'irai... sur le montagne. Ah bon ? Oui. Pour faire quoi ? C'est le dernier voyage. Ces indécents qui vont mourir, ils vont dans la montagne. Ils prennent leur couverture, et puis ils savent que l'heure est arrivée. Qu'est-ce que vous mangez le soir ? Bison. Du rôti de bison. Je ne le crois pas. Si. Mais ils sont élevés où, ces bisons ? Ici, en Lorraine. Ah, c'est du bison, Lorrain ? Oui. Et c'est quoi l'avantage de la viande de bison ? Elle est moins grasse. Vraiment ? Ah oui. Mais ça se voit, hein. Plus tendre. C'est bien ce système. Oui. Ah, c'est super bon. Superbe. Hum. Tendre, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon dans la bouche, hein. Alors, est-ce que vous parlez un petit peu la langue des Sioux ? Pas beaucoup. Ben, bonjour. Ah oui ? Comment on se dit bonjour ? How. How ? How. C'est pas Hugues. Hugues ça n'existe pas. Hugues ça n'existe pas ? Non. Mais ça vient d'où Hugues ? C'est dans les bouquins. How. How. Mais c'est pas loin de Hugues. Ouais. Et on met la main comme ça ? Ouais. Et au revoir. Bonne nuit. How. Ouais. C'est facile. Un Scourshotier. C'est usage du courant. Ouais. Quatre fois ? Ouais, mais moi je fume pas. Tant, on va essayer. J'ai toussé quatre fois, ça m'a. Elle a toussé quatre fois, ça coûte pas. Si j'ai été sûr que c'est le cas, il met de la peine. Il n'y a pas un autre modèle plus... Je vais vous dire, il y a un truc qui ne met pas de chez vous. C'est que vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez envie d'être. Et surtout, ce que vous faites, ça permet aux autres de se rendre compte qu'on peut accepter les gens dans ce qu'ils sont. Et vous avez réussi dans tout le village, c'est ça qui m'épate. C'est que tout le monde vous accepte totalement. Et ça, ça me bluffe. Et du coup, ils doivent mieux accepter si ça se trouve les autres qui ont d'autres différences. Oui, c'est ça, c'est bien, ça. Comment on dit, on a dit Herva ? Hau. 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 Et merci, c'est pila maia. Pila maia. Allez, une petite dernière pour la route. Pila maia. Pila maia. Très va. Ils sont les petits. Muan maskinga.